La production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont interdites sur l'ensemble du territoire bélinois, voie du gouvernement, voie de Dieu. L'arrêté ministériel pris il y a quelques jours semble largement applaudi dans l'opinion publique. L'unanimité se dégage sur les dégâts de ces produits sur la santé. Beaucoup attendent ou à raison si une corporation comme étant principale consommatrice de ces produits. Il s'agit de nos frères conducteurs de taxi-moto communément appelés Zemidjan. Damaz, secrétaire général de la CSIC, au TAM, central des syndicats de conducteurs de taxi-moto, sera avec moi pour en parler. Ce sera en page invité. Les unes des journaux, le bulletin d'information sur la toile, ces différentes rubriques ne manqueront pas au rendez-vous TH Matin de ce jeudi 23 mai 2024, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous êtes sur pied déjà pour cette nouvelle journée pour vaquer à vos occupations, que ce soit par Zem ou par autres moyens de déplacement. N'oubliez pas, l'alcool, son abus, surtout c'est dangereux pour la santé, même si pour certains, l'alcool, c'est de l'eau. Elles veulent même qu'on prenne Jésus-Christ à témoin. Christba nous chante, Yesu Christo. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon paix Diego Vivi Projet de quoi, mais je ne panique pas Je ne suis pas le seul à quoi, mon Vivi Vivi J'ai l'angribe, on me dit, il est au saiyan Je me dis, ben non, il est au père Katia Souvent je suis triste L'alcool c'est de l'eau, n'est-ce qu'un vieux Yesu Christo L'alcool c'est de l'eau, n'est-ce qu'un vieux L'alcool c'est de l'eau, n'est-ce qu'un vieux Chocolat ouella J'ai envie de l'arroté dans mes bayelas Bien comme au côté, mon mon ta-trawea Et mon amène est-ce qu'un vieux Souvent je suis triste Je m'excuse si je bat plus L'alcool c'est de l'eau, n'est-ce qu'un vieux J'ai envie de l'eau, n'est-ce qu'un vieux J'ai envie de l'eau, n'est-ce qu'un vieux J'ai envie de l'eau, n'est-ce qu'un vieux Il faut vivre sa vie, il faut profiter Des instants de plaisir Mais attention, l'abus en toutes choses Ce n'est pas recommandé Il faudrait qu'on puisse en tenir compte L'alcool c'est pas de l'eau Même Yesu Christo le sait C'est pourquoi peut-être il a transformé l'eau en vin Alors Régide, tout le monde est d'accord à propos Et nous allons, mesdames et messieurs Passer à notre toute première rubrique La une des journaux Comme à nos habitudes Priorité à l'actualité parlementaire À travers les titres publiés par les journaux parus aujourd'hui Ce jeudi, quelques journaux Nous donnent des échos du Parlement Une interpellation du gouvernement Une question adressée au gouvernement Qui concerne les journalistes On peut lire déjà Donc à travers le premier journal Que je vous propose aujourd'hui Il s'agit du journal Le Chronomètre Qui porte en manchette Assemblée Nationale Une députée interpelle Talon Sur la misère des journalistes Ça c'est Le Chronomètre Qui nous propose ce titre Entre autres Nous découvrons à la une du journal Le Télégramme à présent La même information Situation précaire des journalistes au Bénin Le Parlement interpelle Le gouvernement de Patrice Talon Le journal Ojo Nous en parle aussi Journal Ojo Qui titre En bas de une à propos Situation critique des professionnels des médias du Bénin Une députée Et hupper le renouveau Sans préoccupe L'affiche du jour Un journal Qui aujourd'hui a sa une aussi Parle de Assemblée Nationale du Bénin L'exécutif interpellé Sur les conditions de vie Et de travail Des hommes Des médias Nous changeons de sujet Avec le journal La Nation Le quotidien du service public Qui nous informe De cette rencontre Au niveau On pourrait dire Entre le Bénin Et le Nigeria Pour définir De nouvelles dispositions En matière de relations Surtout commerciales Entre les deux pays De quoi s'agit-il A la une du journal La Nation Le quotidien du service public On pourra lire En sa manchette Frontières Bénin Nigeria Une nouvelle page S'ouvre Propose le journal Avec un accompagnement La photo De ceux-là Qui ont pris part A cette délégation On pourrait reconnaître Le ministre Wada Le ministre De l'économie Et des finances Nous pourrons reconnaître Également Sur cette photo Le ministre Des affaires étrangères Le ministre Donc Bakary Je pense C'est bien ça Et puis Nous avons également Quelques représentants De l'administration Béninoise Surtout douaniers On reconnaît aussi L'honorable Issa Salifou Sur ces images Nous passons A la une du journal Le télégramme Avec la même information Le télégramme Qui porte Bénin-Nigéria Des dispositions Prises Pour contourner Niamey Et faciliter Les échanges Par le port De Cotonou Le Bénin interdit Les échanges Par voies fluviales Avec le Niger On en parlera Plus tard Avec d'autres journaux On revient à la une du journal Ojo Intégration régionale La frontière Segmana Retenue Pour desservir Le nord Du Nigeria Le Bénin Et le Nigeria S'accorde Pour intensifier Les échanges Commerciaux Que dit Fraternité À propos Coopération Entre le Bénin Et le Nigeria Pour un bon modèle D'inclusion Soutude De grandes résolutions Issues D'une réunion Interministérielle Au poste Des douanes De Segmana En vue du renforcement Des interactions Sociales Et économiques Parlant de relations Entre le Bénin Et cette fois-ci Le Niger Gaskiyani Info Nous informe Aujourd'hui Que le Bénin Durcit le temps On peut lire A la une de ce journal Gaskiyani Info Ce jeudi Frontière Plutôt Fermeture Du contournement Par voies fluviales Pour aller au Niger Le Bénin Durcit le temps Matin libre En parle aussi Malenville Le Bénin Interdit le transport Sur le fleuve Niger Fraternité Dans les kiosques Ce matin Nous revenons A la une De ce journal Trise entre le Bénin Et le Niger La bataille Autour des frontières Fluviales Est ouverte Nous finissons Avec l'affiche du jour Qui revient Sur cette actualité L'arrêté ministériel Interdisant L'importation La commercialisation La distribution Des boissons alcoolisées Conditionnées En sachet L'affiche du jour Porte à manchette Ce jeudi Interdiction de la production Et de la distribution Des boissons alcoolisées En sachet Au Bénin Le gouvernement talent Sauve la jeunesse D'un poison lent C'est tout pour les titres Que je vous propose Aujourd'hui Titres Qui auront un point d'orgue Le bulletin d'information Pour le bulletin d'information Ce matin Elle a préféré Je pense C'est du rouge au vin Estelle de Pono Oui Du rouge au vin Il n'y a que cette broche Qui brille couleur diamant A votre poitrine Merci d'être là Encore ce matin Je vous en prie C'est un plaisir Paré au décollage Pardon ? Paré au décollage Oh oui Je suis d'attaque Le bulletin d'information Madame Monsieur C'est tout de suite Avec Estelle de Pono Bonjour et bienvenue Hier, mercredi 22 mai Le monde entier Célébrait la journée Internationale De la biodiversité Une occasion de réfléchir Sur les différents rapports Qui existent Entre les espèces vivantes Sur la planète Mais bien souvent Les activités humaines Engendrent plusieurs répercussions Sur la biodiversité C'est ce que nous a confié Laurent Aramboun Président de l'ONG Nature Plurielle Il était l'invité De l'émission TH Mater D'hier Suivez Ce que les gens peuvent comprendre C'est nous Hommes Nous faisons partie intégrante De la biodiversité Parce que la biodiversité On parle de bio C'est la vie La diversité C'est multi types d'espèces Voilà Même les végétaux Constituent Fond partie de la biodiversité Je vais faire d'abord Une petite différence Entre les Les espèces améliorées Et les OGM Les espèces améliorées Ce sont celles-là On parle de la sélection Traditionnelle Et biotechnologique Mais OGM C'est organe génétiquement modifié La différence qui est là On fait du croisement Au niveau d'espèces améliorées Pour sélectionner Ce qui est bon Pour un bon rendement Et également Biotechnologie On parle de là On utilise une technique Pour donner une nouvelle propriété A cette espèce-là Qui garde l'ancienne propriété Même pour lutter contre Les ravagers par exemple Donc mais lorsqu'on parle De l'organe génétiquement modifié Là Nous appelons Comme on nous a enseigné Le bi-bank C'est un phénomène De bi-bank On incorpore A cette espèce-là Une nouvelle propriété Carrément Pour essayer De lui modifier Sa vie Comme on fait De robotique On est au laboratoire On le commande Et c'est lui maintenant Qui exprime Ce que le laboratoire Lui commande Comme il y a Une base quelque part Et on lui dit Faut marcher comme ça Faut faire ci Faut faire ça Donc on lui Enlève carrément La propriété naturelle Pour lui confier Maintenant ce qui est artificiel Donc c'est la différence Mais là Les deux ont des conséquences Sur la biodiversité Et comment ? Lorsque nous avons Nous appelons quelque chose Plante haute Et lorsque l'espèce est là Dieu lui a conféré Un pouvoir D'aider Son entourage Et lorsque l'espèce Exprime ce comportement-là Ça informe Une espèce par exemple De venir Polloniser Et lorsque l'on lui confie Il y a une certaine Communication entre les espèces Voilà Lorsqu'on lui confie Une nouvelle propriété C'est qu'on lui dit Tu n'as plus de relation Avec l'autre espèce Et cette espèce Pour vivre A besoin forcément De cette plante par exemple Je prends l'exemple de plante Et lorsque l'espèce Ne reconnaît plus la plante L'espèce doit disparaître Moi j'ai travaillé Sur une espèce Un insecte Pour pondre Ces oeufs Il a forcément besoin D'un autre insecte Et mais lorsque On lui dit Tu n'as plus besoin Tu ne dois plus Collaborer avec Cet insecte C'est que l'insecte D'a disparaître Parce que lui Forcément il va pondre C'est ça Nous appelons Pour les parasitoïdes Maintenant Le fait de le faire C'est que Le fait d'agir ainsi On essaie de limiter La prolifération Des espèces On essaie de limiter La colonisation Qui nous donne à manger Il y a beaucoup de choses De semences Qui sont dispersées Dans les champs La dissémination Et ce n'est pas La colonisation Mais déjà Qu'on a comparé Une nouvelle propriété A cette espèce là C'est que ce phénomène Ne va plus exister Une nouvelle législature S'est installée A l'Assemblée nationale Du Togo Au terme des dernières Élections législatives Son 13 députés Ont été élus Pour le compte De la 7ème législature Ils ont tenu hier Ils ont tenu Ce 21 mai Une première séance plénière A travers L'ouverture officielle De droit Qui a eu lieu Cette semaine Comme je le disais Voici pour vous Plus de détails Après les élections Législatives Du 29 avril 2024 Voici les nouveaux visages Du parlement togolais Et pour leur première Séance plénière En ce jour Les travaux sont dirigés Au perchois Par le douanien d'âge Assisté des deux plus jeunes députés Une séance plénière Qui va connaître l'étude De plusieurs points Dont les communications relatives Au nom des personnes élues Les requêtes en contestation D'élections L'amendement du règlement intérieur Du parlement L'élection du bureau De l'institution Dans son discours d'ouverture de la session Le douanien d'âge rappelle à tous La mission suprême des législateurs Nous avons encore une fois un rôle important à jouer Il nous revient de mettre en place des lois donnant à notre armée Le budget et les dispositions nécessaires pour faire face à cette crise sécuritaire Notre objectif ultime devait être le développement de notre pays Ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais Je souhaite que dans cette salle Au lieu de dialogue De concertation Et de recherche De consensus Tous les actes que nous poserons Toutes les décisions que nous prendrons Soient toujours motivés par cet objectif ultime Je nous souhaite d'être des législateurs audacieux et fructueux A chacun d'entre vous Je souhaite le meilleur Dans l'accomplissement de son exactante mission Et je forme pour notre patrie Des voeux de belles et grandes réussites En ce qui concerne l'amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale Une commission ad hoc de 19 membres Est mise en place avec pour cahier de charge De proposer des amendements du texte La tâche qui nous incombe Est tellement importante Que nonobstant nos divisions Normales, naturelles Nous devons privilégier une seule chose La seule chose que nous devons sans cesse privilégier C'est le développement de notre pays Et pour cela, ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne Mais de tous les fils de ce pays Toutes tendances confondues La prochaine séance plénière de la session de droit Le texte sera dédié à l'adoption du règlement intérieur Qui sera actualisé Après son adoption, le texte sera renvoyé à la Cour constitutionnelle Pour examen de conformité avec les dispositions adéquates Par ailleurs, les violences se multiplient en Nouvelle-Calédonie Depuis plusieurs jours Et pour cause, la réforme constitutionnelle Concernant le dégel du corps électoral Voulue par le gouvernement français Lors de la séance plénière de ce mardi La députée de la France insoumise Daniel Obono A interpellé le gouvernement sur cette question Et ses actions concrètes Pour rétablir la paix et la sécurité Dans ce territoire d'outre-mer Suivons ensemble sa question Et la réponse apportée par le gouvernement Dans cet élément que nous propose Stéphanie Dekbe-Madora Monsieur le Premier ministre Monsieur le ministre de l'Intérieur Le président de la République vient de vous désavouer Vous n'êtes plus en charge du dossier de la Nouvelle-Calédonie Nous voilà donc réduits à essayer de comprendre En vous interpellant Ce qui peut bien se passer dans la tête d'Emmanuel Macron à ce sujet L'adoption du projet de loi de modification du corps électoral A mis le feu aux poudres Dans ce territoire déjà en proie de graves difficultés sociales et économiques Les conséquences de ce passage en force sont dramatiques Et votre responsabilité politique est immense Alors que nous déplorons les violences qui ont causé la mort De six personnes et de plus d'une centaine de blessés Tout ceci était prévisible Depuis des mois La France Insoumise mais aussi tous les spécialistes du sujet Et toutes les personnalités politiques et associatives Que nous avons rencontrées dans l'archepel Avertissent du caractère explosif de la situation Passant outre Comme à votre arrogante habitude Vous avez brutalement fait adopter votre réforme Avec les voix de l'extrême droite Remettant ainsi en cause la paix civile Et le processus de décolonisation en oeuvre depuis 35 ans La seule voie raisonnable à reprendre Est celle du dialogue et du consensus Pour l'avenir du peuple calédocien dans son ensemble Monsieur le Premier ministre Pouvez-vous donc nous indiquer Si le Président de la République saura pour une fois Se hisser à la hauteur de la situation En remettant sur les rails le processus de Nouméa ? Je regrette le ton polémique et politicien Que vous avez utilisé pour parler de ce sujet Je veux redire comme l'a fait le Premier ministre Tout notre soutien d'abord aux forces de l'ordre 84 blessés et gendarmes chez les policiers Et je veux remarquer qu'ils ont été présents Subissant la mort de deux gendarmes Comme vous l'avez dit Madame la Présidente de l'Assemblée Comme vous l'avez dit Monsieur le Premier ministre Et que depuis plusieurs jours et plusieurs nuits Ils travaillent de façon évidemment dangereuse et harassante Et que ce ne sont pas les tirs des policiers et des gendarmes Qui ont causé les morts Mais bien les tirs des émeutiers Qui ont causé la mort des gendarmes Ce point est à souligner Parce que là-bas en Nouvelle-Calédonie Les forces de l'ordre comme tout l'Etat Tient pour protéger tous les Calédoniens Quel que soit leur couleur de peau Quel que soit leur quartier où ils habitent Et quelles que soient leurs opinions politiques Et nous devrions tous, me semble-t-il Tracer le chemin que montrent ces policiers Et ces gendarmes Celui de la protection Et celui de la protection de tous Madame Obono J'aurai l'honneur de partir ce soir Avec la ministre Guévenou Et le ministre Lecornu Avec le président de la République Et nous aurons l'occasion sans doute Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre Non seulement de remercier les forces de l'ordre Mais de pouvoir installer cette mission de dialogue Et surtout de la reconstruction économique Et voilà qui met un thème à ce bulletin d'informations Merci de nous avoir suivi Merci de votre présence Saut-il dit vermeille sur ce plateau Estelle de Poulon Le prochain ennemi des informations sur Télévisions Hémicycle sera Tout à l'heure à 13h30 Présentation de Océane à Moussot Océane à Moussot Océane à Moussot Ce soleil qui se lève parfois dans le ciel de TH Matin Je vous souhaite une bonne suite de journée Merci à vous Et nous allons poursuivre également notre route sur TH Matin Pour retrouver de l'instant à notre invité Et je ne sais pas s'il faudrait qu'on enfourche une de ces motos Que Christophe utilise dans son clip Pardon, Yesu Christo Mais même si on enfourchait une de ces motos On éviterait de tenir en main ce verre qui contient ce produit Qu'il appelle de l'eau Et demande qu'on appelle Yesu Christo Pour qu'il en soit témoin Pour qu'il en soit témoin Seigneur Apwright et go-vivi Pojois de quoi Moi je banique pas Je ne suis pas le seul à quoi Mon Libya Libi C'est lundi Bon ben dilélo Ça Low Ben Je me dis Ben 96 평 homme En Sant Me Je m'excuse si je m'amuse pour l'alcool, c'est de l'eau, n'est-ce qu'un vieux, Yesu Christo ? Musique Mais on parle beaucoup Mon amour fait des bouffons Dans sous le goût, dans nouveau cou Et on parle beaucoup Et mon amour fait des bouffons Dans sous le goût, dans nouveau cou Et la joie m'a dit si beauté Chocolat ou est là Y'a envie les rosés Dans mes bayes là Brac à mon goût M'a monté à ta ou est là Et la joie m'a, et la joie m'a, et la joie m'a Et vous n'avez pas les os Souvent je suis testo Je m'excuse Si je te bats plus tôt L'alcool c'est de l'eau Mais bon quand je veux Yesu Christo Yesu Christo Nous sommes donc avec Chris Ba Qui nous chante Yesu Christo Vous avez compris le message, je le martèle encore L'abus en toutes choses C'est dangereux surtout quand il s'agit de l'alcool L'alcool vous savez Les dispositions prises au Bénin Depuis quelques jours Un arrêté ministériel Interdit l'importation La distribution La consommation des boissons Les boissons alcoolisées Conditionnées en sachet plastique Il paraît que Ce sont les émidiens Qui en consomment Et je le sois sur ce plateau Quelqu'un pour en parler Ce sera déjà pour nous La page invité On les surnomme entre autres Zomachis Ils ont enfourché leur moto Pour en faire leur principale source de revenus Les conducteurs de taxi-moto Pour ne pas dire Les émidiens De jour comme de nuit Sont dans nos agglomérations Pour nous permettre D'aller et de venir Il paraît Qu'au-delà de l'essence Dans le réservoir de leur moto Il y a un carburant Auquel la plupart La plupart feraient recours Pour renforcer leur organisme Dans ce boulot Il s'agit des boissons alcoolisées Conditionnées en sachet plastique Auquel ils ajouteraient d'autres produits L'arrêté ministériel Interdisant ces produits Est-il un coup dur Pour cette corporation ? Comment comprendre cette fixation Faites sur les émidiens Lorsqu'on parle de ces produits alcoolisés L'arrêté ministériel suffirait-il Pour sauver les consommateurs De ces produits Des dangers Qu'ils font courir ? Nous en parlons ce matin Avec Damaz Diang-Kwete Monsieur Diang-Kwete, bonjour Bonjour, monsieur le ministre Vous êtes le secrétaire général De la CECICOTAM C'est la centrale des syndicats Des conducteurs de taxi-moto Merci d'avoir accepté notre invitation Merci beaucoup Est-ce que vous comprenez Ce procès Qui est fait au conducteur de taxi-moto Quand on commence à parler Des produits alcoolisés Conditionnés en sachet Oui, nous sommes véritablement conscients De ces procès-là Et d'ailleurs Nous vivons ça tous les jours Nous vivons ça tous les jours Et on parlait des produits De tramoles et tout Mais ceux qui fabriquent Les poissons full-latés là Ils ont eu l'ingéniosité De distribuer ça en sachet Avec de petits prix Ce qui s'est donné accès A toutes les couches Même les petits enfants Avec le petit déjeuner Peuvent accéder à ces produits-là Mais c'est très dangereux Très dangereux Et parce que nous avons un programme Chaque année Que nous faisons Pour sensibiliser les émidiens Sur la consommation de ces produits Et les effets Qui conduisent aux accidents de circulation Mais l'arrivée de ces produits A encore empirer Et la situation Parce que Les conséquences sont dramatiques À court À moyen Et long terme À court terme déjà Quand vous consommez Ces produits-là Il y a On n'a plus la maîtrise de soi Il y a les nez Qui ne sont plus maîtrisés Il y a la vision Qui est mal appréciée Et automatiquement Sur le conduit Le taxi-motor Quand il rentre en circulation Vous voyez que Le risque est grand Il ne peut plus maîtriser Son corps Il ne peut plus maîtriser la voie Et là Les accidents Au rendez-vous Avec les décès Et ce qui s'ensuit Vous voyez C'est très grave Donc Maintenant Après ça La santé Des émidiens Parce que ça détruit progressivement Les organes vitaux Et Après ça Ça prend en otage Tout le corps Et c'est la mort Qui s'ensuit Et Laissant des enfants Dans la situation De pauvreté Et la pauvreté Va grandissant Et c'est le pays Qui paie C'est pourquoi Moi je vois Cette décision Du gouvernement Comme Une bonne décision Une bonne décision Qui montre Que le gouvernement Est véritablement Attentionné Au bien-être Des populations Et Moi je voudrais dire Au gouvernement Je ne vais pas s'arrêter Il y a de s'y fonctionner On va parler tout à l'heure Des mesures Qu'il faudra peut-être Prendre pour accompagner Cet arrêté Je vous ai écouté Développer les méfaits De ces produits La santé Et les activités Que vous avez commencé A mener à vous voir A votre niveau Des sciences de sensibilisation C'est-à-dire que C'est une manière De reconnaître Qu'effectivement Les candidats De taxi moto Faut partie de ceux Qui utilisent souvent Ces produits Oui véritablement Ils utilisent ça Correctement Mais Nos actions De sensibilisation On a accentuées Et ça fait que Progressivement Il y a d'autres Qui laissent Il y a d'autres Qui reviennent Il y a d'autres Qui laissent Mais La sensibilisation Ça ne suffit pas Parce que le produit Est à portée de main C'est partout Ça envahit Tous les étalages Ils n'ont plus besoin De se déplacer Pour aller payer Lorsque vous rencontrez Ceux-là Ceux qui sont De votre syndicat De votre association Et vous les interrogez Sur les raisons Qui sont les leurs Que les amènent A consommer ces produits Qu'est-ce qu'ils vous disent Pourquoi ils sont obligés De recourir à ces produits Deux raisons fondamentales Il y a Premièrement C'est Les problèmes Les soucis Ils pensent qu'en consommant ça Ça fait partie Des problèmes Les soucis Qu'on a Les soucis Voilà Alors que Comment on dirait L'alcool Adoucirait Voilà Donc Alors que Quand le fait Termine Le problème Péris Il s'empire encore Peut-être que Après l'alcool On aurait créé D'autres problèmes Voilà Voilà Maintenant La deuxième raison C'est qu'ils pensent Qu'en prenant ça On a la force Pour travailler Pour gagner Encore plus d'argent Alors que c'est le contraire C'est le contraire Ça te donne Un peu de force Pour aller faire du désordre Tu peux perdre Tu peux perdre ta vie Vous voyez Quand le fait Termine Tu es fatigué Tu dors À longueur de journée Et ce temps-là C'est des pertes énormes Donc Au lieu que ça leur apporte Des supprises C'est le contraire Donc ça ruine La population Voilà Quand vous leur dites ça Est-ce qu'ils comprennent Quand vous allez À leur rencontre Quand vous les sensibilisez Sur Ce qu'ils font L'effet Plutôt contre-productif Des produits Qu'ils utilisent Est-ce qu'ils comprennent Véritablement ? Oui, ils comprennent Parce que Je peux vous témoigner Que les émidiens sont Ils sont véritablement Ouverts Au conseil Et aux formations Parce que je peux Je peux vous dire que Quand je prends par exemple Le phénomène des casques Quand ils ont fait la répression Tout récemment Vous allez constater que Dans les personnes arrêtées Il y a moins de émidiens Il y a moins de émidiens Ça montre que Tout le travail Que nous avons eu à faire Par le passé Ça a payé Ça a payé Maintenant Parce qu'on avait couplé Toutes les formations Sur le cours de la route Avec même Les effets De ces produits Frelatés là Et Ils comprennent Ils comprennent Mais les émidiens C'est-à-dire Chaque jour Les gens rentrent dedans Et ceux qui rentrent dedans Il faut aussi Les sensibilisent Mais On n'a personne Qui soutient la corporation Nous sommes seuls L'année passée C'est l'ambassade de la France Qui a eu Petit de nous Il est venu A notre secours Et on a pu élargir Cette formation Pour le Cotonou Paracoup Pour les autres départements Et ça Nous tenons à remercier L'ambassade de France Pour leur rappeler Que Avec cette mesure Cette mesure Salvatrice du gouvernement Nous devons encore Renforcer Nos activités Pour Sensibiliser davantage Il faut sensibiliser davantage Pour que La décision du gouvernement Porte du fruit Parce qu'il faut Il ne faut pas attendre Les gens sont ingénieurs Ils vont trouver D'autres moyens Pour s'infiltrer Ils vont trouver D'autres moyens Pour vendre encore Mais c'est à nous De dire Les moyens Pour que Leur stratégie Ne puisse pas Gagner sur La décision du gouvernement J'allais me demander Est-ce qu'on ne retrouve pas Parmi les comptes Les gens Qui distribuent Également ces produits Parce qu'ils savent Que les gens En prennent Dans l'environnement Peut-être que Sur le parcours Ils ont ça sur eux Et puis ils distribuent Ça quand ils arrivent À des points De regroupement Des éminents Je vous dis Les gens En font même Des tontines On dit aujourd'hui C'est toi qui paye Et tout distribue À tout le monde Et quand ils prennent Ils ont des marques Ils apprécient Parce que C'est presque Toutes les boissons Du monde entier Toutes les marques de boissons Et d'autres apprécient Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire là C'est-à-dire Les grandes marques de boissons Que vous voyez Dans des hôtels Passés par là Tout est sur la table Tout est là Et c'est une danger Alors que ce qui est là Ce n'est pas les mêmes qualités C'est des produits Traficautés Voilà Voilà Donc Le mal est grand Donc je voudrais Sincèrement remercier Le gouvernement Pour cette mesure Je vous demanderais Quand on devient Condé de taxi-motor Forcément ce n'est pas Qu'on a la volonté De porter le maillot C'est parce qu'on est En train de chercher De l'argent Pour répondre A ces besoins fondamentaux Vous êtes ici sur le plateau Je faisais attention A votre français Depuis Les téléspectateurs S'en rendant compte Vous parlez un français limpide C'est-à-dire que Si vous avez l'opportunité Peut-être de vous retrouver À d'autres endroits Vous ne serez pas En train de continuer Et ne continuer pas À faire cela Voilà Est-ce que vous comprenez Quand ils vous disent Par exemple que Pour qu'ils puissent être endurants Et leur faut C'est de ces produits dopants Pour être réveillés Pour travailler la nuit La journée Et tout ça Quand ils viennent Vous dire ça Est-ce que vous comprenez Le besoin qui se cache Derrière l'utilisation De ces produits Le besoin De pouvoir Maximiser La journée De pouvoir Rentabiliser En quelque sorte S'il faut ainsi Parce que vous trouvez La ligne du propriétaire Voilà Le propriétaire Il faut avoir du Le mal de la coopération Semidjan C'est-à-dire que C'est des gens Qui avaient Une vie antérieure C'est-à-dire Qui avaient d'autres métiers De barres En train de vivre Voilà C'est des gens Qui avaient Peut-être Deux, trois, quatre femmes Avec beaucoup d'enfants Et voilà Que l'activité Qui faisait HIT Ici Je retrouve Avec le Semidjan Et les indiens Seuls Doivent Maintenant Satisfaire Tous les besoins C'est difficile C'est pourquoi Ils pensent Qu'en consommant Ces produits-là Ils peuvent Ils peuvent Faire Le maximum De guépo Donc Je pense Que C'est le souci De Toujours De 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 Rentabiliser Leur Leur Recette Et c'est Des soucis Aussi Quand ils n'arrivent Pas à rentabiliser Ils sont Soucieux Ils sont Ils prennent Aussi Ces produits Pensant Que Ces produits Faire Passer Les problèmes Leurs Difficultés Leurs Soucis Les soulager Le mettre En joie Et tout ça Donc Voilà Un peu Ce que Moi Je Vous avez commencé Par le dit L'arrêté ministériel A été pris Vous l'applaudissez Aussi Cette mesure Prise Par le gouvernement Vous l'avez aussi dit On connait les kiosques Les amis Ils en connaissent Du bout des doigts Je dirais Les kiosques Où on vend Ces produits Et on sait Comment Nous sommes Excusez du peu Têtu Ici au Bénin C'est un produit Qui marche sur le marché Parce qu'il y a des gens On ne fait pas de fixation Sur les émidiens Il y a beaucoup d'autres Qui en prennent Les apprentis maçons Que ce soit Les camionneurs Que ce soit Les ouvriers Qui font D'autres boulots Également Qui ont besoin de force Beaucoup Enfois Vous l'avez dit Même Moi Je m'ai même arrivé De suprême Dans un établissement Dans une école De ces produits Boissons alcoolisées En sachets Dans un établissement J'ai vu ça Le jour Là Je me demandais Qu'est-ce que ça Cherchait J'avais failli Interpréter l'administration Pour dire Qu'est-ce que Ce produit Dans votre établissement Donc on ne fait pas De fixation Sur les émidiens Ils connaissent Quand même Les kiosques Où ça se vend Et on sait Que même Les commerçants Qui ont commencé Par en faire Un fonds de commerce Peuvent enlever Ça des étalages Mais garder ça Sous les étalages Et on sait Qu'ils arrivent Ils passent le code On leur donne le produit Vous avez dit Que les séances De civilisation Sont en cours Est-ce qu'ils savent Désormais Que quand on va Les surprendre En possession De ces produits Ils risquent Des poursuites C'est là Le vrai travail Commence Maintenant C'est là Le vrai travail Commence Parce que Je vous l'ai dit Tantôt Les vendeurs Ne vont pas Se laisser faire Parce que Ça constitue pour eux De bonnes affaires Les distributeurs Également Tout le monde en profite Au détriment De la vie Des populations Ils vont trouver Des manières Donc c'est à nous Maintenant Et aussi au gouvernement De faire La sensibilisation De montrer Véritablement La dangerosité De ces produits Sur l'être humain Sur la famille Sur la société Et aussi Avec la police Quand la phase De sensibilisation Va se généraliser D'intégrer la répression Dans les kiosques Tout ça là Parce que Ça ne va pas se cacher Il y a des kiosques partout Il y a des Même dans les maisons Je vous dis Les gens vont même Jusqu'à Changer Mettre ça Dans des petites boîtes C'est-à-dire Qu'ils vont changer Parce qu'on a des sachets Voilà On enlève ça du sachet On enlève ça Dans des petits bidons Dans des petits bidons Nous avons beaucoup déguisés Côte de vie Côte de vie Pour accompagner Cette mesure Salvatrice du gouvernement Nous allons contribuer Pour que véritablement Les emigrants Le drame Puisse diminuer Au sein de la coopération Des emigrants Venons-en à cette réalité De votre coopération Qu'on constate souvent Il n'est pas rare D'être en train de circuler Surtout la nuit Ou pendant la journée De constater que Un collègue de taxi-moto A garé sa moto Et coucher pratiquement Là-dessus En train de dormir Est-ce que ça Vous avez des actions Que vous menez Pour leur faire comprendre Que c'est déjà Des signes avant-coureurs De ce que l'organisme Est en train de réclamer Un certain repos Et qu'il faudra lui accorder Ce repos Pour ne pas devoir Aller utiliser des produits Doupants Pour continuer le travail Oui Ce phénomène Vous allez constater Que ça ne commence pas A diminuer Parce que Nous sommes dans la ville De Porte-en-Vous Quand vous sillonnez La grande ville Vous allez voir Il y a des endroits Devant les églises Partout, partout La nuit Ils se couchaient Ils se mettaient Sur les motos Et tout Et cela donnait aussi La facilité Pour leur arracher Les motos Pour leur arracher Les motos Donc c'est les séances De sensibilisation Que nous faisons Qui les amènent Progressivement A diminuer Mais Comme Regardez le nombre Des émidiens Que Le nombre Des émidiens Au Bénin Donc notre sensibilisation Ne peut pas prendre Tout le monde Ne peut pas prendre Tout le monde Ça ne peut pas C'est pourquoi Nous invitons Les bonnes volontés Le gouvernement A nous accompagner Parce que Nous avons De bons programmes Et jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Je vous dis C'est la coopération Des émidiens Seuls Qui n'ont jamais Bénéficié Du soutien Du gouvernement Il n'y a aucun programme Pour les émidiens Dans le gouvernement Dans les différents Gouvernements Qui se sont suicidés Les émidiens N'ont jamais été Pris en compte Alors que Tous les corps De métier Vous êtes des canaux Quand on est en campagne Vous êtes des vecteurs De propagande Vous avez des maillots Et tout Vous avez des maillots Vous avez des casques Est-ce que ce ne sont pas Des occasions Pour que vous attirez L'attention Sur la réalité De votre coopération C'est ça Nous avons Nous avons Commencé le plaidoyer Nous avons commencé Le plaidoyer Il y a des démarches Qui sont en cours Et je voudrais aussi Profiter pour Inviter Le chef de l'État Qui fait du bon travail A jeter aussi Un coup d'œil Sur la coopération Zemidia Parce qu'il fait Beaucoup de choses Quand je dis Il fait beaucoup de choses Ce que les Zemidia Ont gagné Dans son mandat C'est énorme Parce que Quand vous prenez Le programme Alpha 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 Les Zemidia Les Zemidia A été révolutionné Les Zemidia N'a plus assez de difficulté Pour circuler Pour aller de près À un autre D'un point à un point B Aujourd'hui C'est plus facile C'est plus facile Les motos Ce programme Ce programme A fait beaucoup de bien Pour la coopération Mais à part ce programme La coopération A beaucoup de problèmes Et pour ce problème À part les actions Que nous menons En tant qu'association Plus rien Plus rien Ça n'existe pas Dans aucune mairie Ça n'existe Auriez-vous souhaiter Qu'on vous accompagne Pour que vous restiez Dans la coopération Auriez-vous souhaiter Que des programmes Sont mis en place Pour permettre La reconversion Comme le dit Pour que les émidiens Peussent quitter Les émidiens Pour pouvoir exercer D'autres activités Qu'ils auraient souhaité Oui nous avons fait Des sondages Nous avons fait Beaucoup de sondages Nous avons élaboré Tout est déjà fait Dans la coopération Vous avez des gens Parce qu'il y a beaucoup Qui ont quitté la terre Pour revenir Il y a d'autres Qui faisaient l'agriculture familiale Et à cause de peut-être Des inondations Des petits problèmes Quand ils viennent Dans les émidiens Ils ne retournent plus Ils ne retournent plus Et ceux-là Avec un peu de formation Et d'appui Ils sont prêts À retourner À la terre Il y a d'autres Qui n'avaient pas Un métier Ou bien d'autres Qui ont eu Mais ils sont prêts À continuer Les émidiens Donc on a Élaboré un plan Où ceux qui veulent Rester émidiens Il y a des réformes Pour leur permettre D'avoir De bonnes recettes Et de préparer Leur retraite En étant émidiens Ceux qui veulent partir Il faut Nous avons aussi Mets en place Un certain nombre De programmes Ceux qui sont des artisans Il y a un programme Pour eux Ceux qui veulent retourner À la terre Il y a un programme Pour eux Et tout ça C'est Aider la corporation Et nous faisons confiance Et nous l'appelons Monsieur le chef de l'État De penser aussi À la corporation Les émidiens Nous avons confiance en vous Nous savons que vous faites De bon travail Écoutez nous Et nous allons travailler ensemble Merci à vous Damaz Diankwete Vous êtes secrétaire générale De la CSICOTAM La centrale des syndicats Des conducteurs De taxis motos Vous étiez sur ce plateau Pour apprécier cette mesure Prise par le gouvernement D'interdire L'importation Commercialisation Distribution En quelque sorte De consommation Des boissons alcoolisées Conditionnées en sachets plastiques On aura compris Que dans la corporation La décision Elle est applaudie Mais il ne faudrait pas Qu'on s'arrête là Il faudrait que le gouvernement Puisse vous accompagner Dans différentes actions Et vous accompagner aussi Dans des programmes Que vous avez Pour un mieux-être Des membres de votre corporation Merci d'avoir pris par ici Chapeau pour votre français Que je dis D'un pied Jusqu'ici C'est la preuve que Les émidiens C'est quelqu'un quand même Qui est de certains niveaux Et qu'il se retrouve Dans cette corporation Pas forcément parce qu'il le veut Mais parce qu'il n'a pas trouvé Autre chose Voilà Merci encore Damaz Diankwete Mesdames et messieurs Nous allons poursuivre notre route Il nous attend Aux portes de la toile Il s'agit de Polo Aounou Avant lui Nous allons retrouver Crisba Au milieu de cette foule De viveurs En quelque sorte Je vous rappelle L'alcool n'est pas de loup Même Yesu Christ On le sait Voilà Je me dis Je me dis Ben a bologna Non Je me dis Ben a bologna Nous allons Je me dis Ben a bologna Je me dis Ben a bologna Ben a bologna Be myself Are you C'est un titre de vie Je veux dire, ben non, ni non, perc'à toi Mais on parle beaucoup Mon amour, ben des bouffons Dans sous l'eau coûte un nouveau cou Mais on parle beaucoup Et mon amour, ben des bouffons Dans sous l'eau coûte un nouveau cou Mais la croix m'a des simboteux Chocolat ouella Gaudi l'air au thé Dans mes bayes là Et mon amour, ben des bouffons 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 Souvent je suis tristot Je m'excuso Si je ne veux pas plus trop L'alcool c'est de l'eau N'est mon clavier, j'ai sous cristot J'ai sous cristot Je te mets du machiaque, t'es là 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 L'alcool c'est de l'eau L'alcool ne peut pas être de l'eau Parce que la quantité d'eau que vous allez prendre avant d'être satisfait Ce n'est pas la même chose que l'alcool Il suffit juste de prendre deux taloupémi Enfin pour les gens comme nous Deux taloupémi Deux taloupémi Je parle d'alcool Je parle d'alcool Deux taloupémi Deux taloupémi On ne parlera pas d'alcool On ne parlera pas d'alcool Le Bénin Le Bénin Le Brésil Vu tout ce qui est venu du Brésil C'est le Pays de l'Assemblée C'est le Pays de l'Assemblée Oui Bénin également entretient Des coopérations Dans beaucoup de secteurs Le domaine de la santé De l'agriculture Et du sport Vous vous souvenez De cette coopération que nous avons eue On a envoyé des joueurs Moi je souhaite vivement que Bon je n'étais pas l'agenda du chef de l'Etat Si on peut reprendre avec cette coopération Ça va faire de bonnes choses pour le Bénin Parce que nous connaissons Nous savons que le Brésil C'est une grande nation du football Et ce qui se fait là-bas Si nous pouvons le copier Je pense que ça va beaucoup plus fixer Le niveau du football C'est le Brésil de bébé et tôt quand même De Ronaldinho Alors nous irons sur la page De la présidence de la République Du Bénin pour les diplomaties Le président Patrice Talon En visite officielle au Brésil Ce serait du 22 au 26 mai 2024 Monsieur Talon Accompagné d'une délégation Effectue une visite officielle au Brésil Son séjour s'est déroulé en trois étapes Il débutera par une visite à Brasilia Ensuite se poursuivra à Salvador De Bahia L'ancienne capitale du Brésil Qui a la particularité d'être formé A plus de 80% d'une population noire Pour ce conclut A Sao-Louis Ville dans laquelle A vécu la mer du roi Guézo Où elle créa un temple La Casa das Minas Et où se déroulent encore aujourd'hui Des rites Vodoum Le président Le principal temps fort du séjour Du président Talon Sera la rencontre avec son homologue brésilien Le président Luis Inacio Lula da Silva Au palais du Planal En marge de cette rencontre Le chef de l'Etat effectuera Il y aura également des séances de travail Avec les autorités Politico-administratives des villes Ou états Qu'il visitera Des scientifiques d'accord Sont aussi au menu de ce voyage Si la régie avec nous Nous allons regarder cette courte vidéo Qui annonce le départ Qui a annoncé J'allais dire Le départ du président Talon Hier Et bien évidemment Tard dans la nuit Nous avons eu également des images De son arrivée De sa descente J'allais dire au Brésil Au Brésil Avec la régie Donc Magneto Sous-titrage ST' 501 www.megr. LEE-ANN 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc pour ce départ du président de la République. Eh bien, ce qui impressionne plus les internautes, et nous allons le noter dans les commentaires par rapport à cette vidéo, c'est la sobriété qui caractérise souvent le départ et le retour du chef de l'État bilinois comparativement à un passé que nous ne souhaitons pas ressaxer. C'est ce qui a beaucoup plus impressionné les internautes. Et nous irons lire le commentaire de Dard Akrimandia qui dit « Imagine si c'était avant, long tapis au rouge, tous les ministres, les DG, tous les généraux, toute la presse nationale comme internationale, etc. Tout ça, la report pour l'aller comme au retour. Il y a Stanislas Zanvo qui dit « Bon voyage à vous, mon prégo, Talon et Hercule, infartigable, développe les jaloux, vos maigris, que Dieu protège toute la délégation en voyage vers Dougo. » Et puis, bon voyage à vous, Excellences, et le président Patrice Salon et à toute la délégation. Le Bénin restera debout jusqu'au bout. Et puis, Hervé Bandaou qui met « C'est cool, ailleurs, ça serait tout le conseil des ministres, l'État-major et les autres membres d'institutions. » Et puis, toute la presse nationale sur le Tarmac, juste pour dire au revoir et bon arrivée au PR. Cette modestie béninoise nous honore. Et puis, Kodjo Brice, pour finir avec ce sujet, dit « Le Seigneur vous protège, monsieur le président Talon, vous êtes un vrai homme d'État et patriote. Bon voyage au Brésil. » Bon voyage au président. Le Bénin est en finale, non, qualifié pour la finale de la canne scolaise en Zibar de Bénin. Bien évidemment, on est en finale. On souhaite qu'on soit en finale, je suis pressé de dire de voir l'équipe en finale. Parce que ces guépards d'eau, si on peut les appeler ainsi, les guépards U15, continuent de faire la fierté du Bénin. Il est vrai qu'au premier match, ils ont été battus par l'équipe championne de 1, mais ils sont revenus. Les deux derniers matchs, ils ont gagné. Et je pense que c'est tout petit, au tout au moins, nous donne la joie et la fierté d'être béninois. Et Roméo Akloso qui met canne Zanzibar 2024, deuxième journée, troisième match. Et puis fin au Stade, il met le score. L'Afrique du Sud, 0, Bénin 1 et but de Giovanni Eklou, qu'on rappelle, co-meilleur buteur de la phase de poule de cette compétition. Donc le Bénin est qualifié pour la demi-finale de cette compétition canne scolaire et U15. Et puis pour l'affiche des demi-finales, on aura la Guinée qui sera prise avec le Sénégal et puis le Tanzanien qui va jouer le Bénin. Croisons les droits pour que nous puissions rencontrer en finale la Guinée qui nous avait fait la misère au premier match. Akin Toya Chakou qui met en commentaire, félicitations à ces jeunes, j'étais tellement inquiet, c'est tellement après la défaite au premier match. Ezekiel Fayel, quant à lui, qui met, félicitations à eux, sorti d'une poule où il est le champion en titre et le vice-champion. Ce n'est pas facile. Maintenant, il va falloir rester serein. Il fait mieux que l'année dernière. Aller en finale, pourquoi pas remporter le trophée. Force et courage à eux pour la suite. Tony, quant à lui, met un commentaire, félicitations au coach Egme Kodjo qu'on ne présente plus d'ailleurs. C'est lui, ce n'est pas le joueur, si tu remets, c'est le joueur au coach qui n'a pas le niveau de Egme Kodjo au Bénin. Il ne peut pas se qualifier. C'est la pure vérité. Félicitations encore au coach. Je pense que ce n'est pas tellement juste de dire que c'est grâce à lui. Ce n'est pas le coach Egme Kodjo qui est sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il participe aux résultats que nous observons. Abdou Rahman Yakuni, le Bénin actuellement joue trois compétitions et aucune chaîne nationale ne peut pas nous montrer les matchs. Vraiment, ce pays devient autre chose. Trois différentes compétitions à travers le monde. Lui, c'est un cri de cœur. Sébastien, à l'ordre, pour finir avec ce sujet, j'avais dit que rien n'est encore perdu pour ces jeunes talentuels après leur première défaite. Donc, la demi-finale se jouera aujourd'hui. Aujourd'hui, nous croisons les doigts. Pour que la semaine prochaine, on viendra ici sur ça pour parler de la finale, de la victoire de ce guépard d'eau. Comment dire à son homme qu'on n'est pas satisfait au lit ? Vous n'êtes pas une femme. Je vous pose la question. Je ne peux pas répondre. On va quand même donner la parole à quelqu'un. Au coach Patrick Amant-Poyon, qui nous dira comment nos jeunes soeurs, nos mamans, nos femmes, peuvent nous dire comment elles n'ont pas pu lever le troisième filtre. C'est comme ça qu'on dit, non ? En tout cas, on écoute Amant-Poyon en une minute dix secondes. Dès qu'une femme ne commence pas à faire des reproches à son mari, elle est en train de perdre son mari. Si tu lui dis, après avoir fait l'amour, que tu n'es pas satisfait, il entend que tu n'es pas compétent. Aïe ! Ah bon, comment ça ? Il perd l'envie d'aller vers toi pour ne pas être traité de pas compétent. Alors, quand il l'a fait et que tu n'es pas satisfait, dis-lui, chérie, je te remercie pour tout ce que tu fais. Tout à l'heure, pendant que tu étais en train de faire, tu es passé quelque part très vite. C'est là que je veux que tu restes beaucoup, même si je n'ai pas passé là-bas. S'en fout là ! Oui ! Oui ! C'est-à-dire qu'il faut présenter les choses de manière à ce qu'ils se sentent honorés, félicités, célébrés. Oh, qu'est-ce qu'on fait comme bêtises ? Vraiment, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas laisser l'autre. Quoi ? Il ne faut jamais dire ça. Hein ? Et si tu as déjà dit ça, il va falloir que tu corriges ça en lui disant, mon mari, mon seul mari, le roi de mon cœur, le roi de ma vie, celui que Dieu a intronisé comme patron pour gouverner ma vie, mon poumon, mon estomac, mon intestin grêle. Alléluia ! Patrick Abadolion ! J'imagine ce qui se passe actuellement à la rédaction de Télévisions du cycle, à la régie Thomas Pallé en train de regarder tout ceci comme ceci. Il est terrible, monsieur Pallé. Commentaire ? Stade, Rodrigue, génération qui va, femme, écoute ça bien, c'est ça l'époque de nos mamans et grands-parents. Pousse le bouchon encore plus loin. Même si le mari ne te donne pas l'argent, dis-lui qu'il me donne. Si le mari rentre tard dans la soirée, dis-lui qu'il rentre tôt. Voilà, Gomez, Asgoua qui dit, aujourd'hui là, c'est égalité de Jean-Ou, maintenant à 40 ans, elles sont dans l'église pour chercher Marie, Camille, Roussounou, quant à lui qui mène. Grand coach invisible, Dieu vous a tout donné parfaitement pour faire sortir les merveilleuses créatives de Dieu de l'ignorance. Dieu continue maintenant et pour toujours à vous soutenir. Mais très si, Bianbuki dit n'importe quoi. Voilà, elle n'est pas d'accord. Il dit, vous vous prenez tellement pour Dieu, type, et il rit. À quand le retour du respect de la femme ? Ce n'est pas votre chose, il n'est pas votre service. Le mariage, c'est l'amour, mais aussi le respect mutuel. Il n'est pas question de déifier l'autre. C'est quoi ça ? Je suis sûr que, certainement, ce sont mes seules, en tout cas, féministes. Ah bon, l'autre commentaire est revenu, peut-être, c'est Stan Rodrigue qui dit, non, qu'il faut que les femmes écoutent le coach Amman Poyan. Bon, chacun... De toute façon, je vais demander que ce soit une lettre administrative qu'on rédige désormais, telle, 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 à mon cœur, mon poumon, mon roi, ce que Dieu a intronisé. Mais il y a une partie de vérité dans ce que dit le coach. Ah ben oui ! Quand l'homme, souvent, quand vous... pour obtenir quelque chose de l'homme... Tout est dans la manière. Tout est dans la manière. Tout est dans la manière. Mais quand vous le frustrez, je pense que... Comme dans le dernier commentaire de la dame, on ne va pas fixer ça. Non, il faut comprendre, ces femmes qui luttent pour l'égalité, les cesses, je pense que dans nos foyers, ça ne peut pas... L'égalité n'ira pas aussi dans... au lit, quand même. Bon, nous sommes à l'Assemblée nationale, les tests sont votés, mais quand on descend de la plénière, chacun a son Assemblée nationale, celui... En tout cas, la vidéo est disponible pour les femmes qui veulent les réécouter, puis encore aller sur nos canaux digitaux. Vous pouvez même suivre cette émission en replay, sur notre page YouTube, télévision hémicycle du V1, TH Matin, que ce soit en podcast ou en direct. Merci, Paolo Aounou, d'avoir pris par ici, c'était à vous, votre vendredi. On va vous retrouver lundi prochain. Ce ne sera pas... en tout cas, je ne sais pas s'il y a une fête en tant qu'il y a quelque part. Mais j'essaie de vous retrouver lundi prochain. Merci à vous. Voilà, grâce à Dieu. Bonne suite de journée, mesdames et messieurs. Bonne suite de journée à vous aussi, puisque TH Matin est déjà à son terme. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation, toute l'équipe de présentation, les chroniqueurs qui ont pris par ici. Moi, je vous retrouve demain pour le délai numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée en campagne des programmes de télévision hémicycle. C'est parti.